Et salut, salut à tous et bienvenue sur RetroBazoo, content de vous retrouver ce soir. Alors ce soir une petite vidéo vite fait, histoire de dire que voilà, la chaîne n'est pas mort, ne vous inquiétez pas, je rentre tout juste à l'instant de quelques jours de congé. Il est actuellement 1h01 du matin, donc voilà, je suis un peu fatigué, c'est pour ça que je vais faire une vidéo assez brève. Mais voilà, bonne surprise en rentrant à la maison, j'ai retrouvé dans ma boîte à lettres ceci, voilà ceci. Alors qu'est-ce que ça peut bien être ? Eh bien on va le découvrir ensemble si vous le voulez bien. Je l'ai déjà, j'ai ouvert le carton mais je n'ai pas dépunché ce qu'il y a à l'intérieur, regardez ça. Alors, tac, qu'est-ce qu'on voit là ? Un jeu limité à drone bien évidemment, mais quel jeu ? Eh bien un jeu NES Nintendo, voilà, donc je suis extrêmement content de le recevoir, surtout qu'il s'agit de Jay and Silent Bob, Moll Brawl. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Jay and Silent Bob sont des personnages du réalisateur Kevin Smith, qui incarne lui-même Silent Bob en fait, voilà, donc qui joue dans une série de films comédie américaine avec un humour vraiment excellent. Je vous les conseille, si vous ne les avez pas déjà vus, donc Clerks, Jay and Silent Bob Contre-Attaque, Dogma, tout ce genre de films, des films que j'adorais étant adolescents. Et quand j'ai vu qu'il sortait ce petit jeu en limited run sur la NES en version originale, et regardez-moi ça, franchement je suis surpris et content, parce que sur le site c'était marqué que je devais recevoir uniquement la cartouche. Eh bien là non, il y a la boîte avec, elle est ma foi de très belle facture, et en plus elle est sous blister, donc là c'est excellent. Et je vous propose du coup un déblister, juste après le générique, mais aussi juste après vous avoir un petit peu parlé de l'avancée du projet Arcade. Donc pour faire un petit résumé, je compte modder ce stick-là, changer la PCB pour qu'elle puisse être compatible avec un maximum de consoles 8 et 16 bits, et puis rajouter tout un tas d'options. Donc voilà, on fait le point juste après le générique, et après on s'essaye un petit peu le Jay and Bob... C'est quoi déjà, j'oublie toujours le nom. Moll Brawl, voilà. On va voir ce que ça donne, et surtout si ça passe sur la NES. C'est parti ! Alors juste un petit point en quelques mots pour le projet Arcade. Voilà, vous pouvez voir juste derrière moi à l'écran, la première ébauche de ma PCB. Donc pour vous expliquer brièvement, sans que vous ayez besoin de compétences techniques, ce qu'elle fait, et bien là vous aurez les entrées des sticks Arcade, donc les 6 boutons, avec en fait 3 positions, parce qu'il y aura un switch 3 positions, pour pouvoir choisir différentes choses. Donc là c'est pour choisir si on veut utiliser les fonctions turbo ou pas. Voilà, ici on aura 2 chipsets, donc 2 circuits intégrés, qui seront en fait des timers, qui vont permettre de rajouter les fonctions auto-fire ou bouton turbo. Voilà, si par contre le switch est en position hot, et bien ça va bypasser tout ce système là, pour directement arriver à la sortie. Et là le bouton aura un usage classique, voilà, ça enverra un signal uniquement lorsqu'on appuiera sur le bouton, un signal continu. Ensuite, pour la partie basse du schéma, et bien là ça reprend le mappage dont je vous avais parlé précédemment. Donc 3 configurations de touches possibles, avec toujours un switch 3 positions à entrée ici. Et donc là on va pouvoir avoir différentes configurations de touches, pour la Super Nintendo, ici pour la Mega Drive et la PC Engine ici, et ici pour la NES. Voilà, ah oui, Mega Drive, PC Engine, et aussi Master System. Donc voilà, la position du milieu, c'est compatible avec toutes ces consoles, et là ce sera vraiment une disposition de touches spécialement pour la NES. Donc voilà, j'ai un petit peu discuté avec des électriciens, tout ça pour essayer d'en apprendre plus. Alors il paraîtrait que ce serait mieux en fait de supprimer toute cette rangée de diodes ici et ici, donc ça, ça m'arrange, ça fait du travail en moins et des coûts de développement en moins. En tout cas voilà, ça fera une PCB d'environ, alors pour l'instant elle est d'environ 15 cm sur 20, donc il y a l'espace pour que ça rentre dans le Stick Arcade, mais j'aimerais encore la diminuer un petit peu, histoire d'optimiser un petit peu la place, si jamais je dois rajouter des choses ensuite, parce qu'il va quand même y avoir 3 PCB de manette, plus cette PCB là, plus un tas de fils et le Stick Arcade évidemment. Donc voilà, il faudra, je pense, que j'essaye de compacter un peu tout ça. Et du coup voilà, bon ben c'est tout pour l'avancée actuellement. On laisse ça de côté pour l'instant et on va s'intéresser maintenant au, à l'excellent, enfin l'excellent j'en sais rien, en tout cas au jeu incroyable, un jeu en 2020 sur la Nintendo NES. Voilà les amis, donc on va faire l'unboxing de cette magnifique boîte. Donc déjà ce qu'on remarque, c'est qu'elle reprend un petit peu l'ergonomie vraiment des boîtes NES avec l'image coupée par une bande noire oblique comme ça, avec le petit saut Limited Run qui reprend un petit peu le saut Nintendo de l'époque. Et puis voilà, en dessous toutes les entreprises qui ont créé ce logiciel. Donc c'est vraiment une version officielle du jeu, même s'il n'est pas labellisé Nintendo, il n'y a plus de jeu labellisé Nintendo sur la NES actuellement. A l'arrière, on retrouve donc deux screenshots du jeu en bonne qualité avec un petit extrait. Donc voilà, c'est marqué que c'est un jeu rétro Nintendo Entertainment System, un Beat Them Up, dans lequel on incarne Jay and Silent Bob. Donc voilà, c'est un jeu jouable en coopération à deux joueurs. Et très clairement, là, ce n'est pas indiqué. Si c'est indiqué en plus, ils le disent clairement, ouvertement, qu'il est très très inspiré des jeux Technosoft de l'époque, à savoir River City Ransom avec Kunyukun et Double Dragon 2. Voilà, donc ça, c'est vraiment les sources d'inspiration principales du jeu. Et on va voir qu'il y a pas mal d'éléments du gameplay qui sont repris. Bon, sur la jaquette, sur le, excusez-moi, la tranche de la boîte, eh bien, on a le titre du jeu, toujours avec le logo des développeurs en bas, pareil sur le haut, pareil de l'autre côté, et en dessous, on n'a rien du tout. Donc voilà, écoutez, moi, cette boîte m'a l'air de très bonne facture, légèrement supérieure quand même au niveau de la qualité du carton par rapport à ce qu'on pouvait avoir avec Omakebook et leur jeu Basse Def qui faisait un petit peu plus cheap. Donc je vous propose qu'on ouvre la boîte, qu'on enlève le plastique et qu'on voit ce que ça donne une fois dépunché. Donc on va prendre les petits ciseaux pour éviter d'abîmer le carton, évidemment. Voilà, donc j'ai pas vraiment l'habitude de dépuncher des jeux. Je ne suis pas un grand dépuncheur. On fait une petite fente, on coupe comme ceci, et voilà, là, on peut enlever le blister. Oh laïe, mon jeu vient de perdre la moitié de sa cote. Eh oui, pour pouvoir jouer, eh bien, on perd de l'argent. Voilà, et là, écoutez, la qualité d'impression et la qualité du carton, ma foi, me semble tout à fait correcte, tout à fait dans la lignée de ce qu'étaient les jeux NES. On va l'ouvrir. Attention. En essayant de l'abîmer le moins possible. Alors, je ne sais pas s'il y a une technique particulière. Alors, attendez, je vais faire un peu hors caméra pour plus de simplicité. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai ouvert. Et donc, ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on avait le choix entre plusieurs coloris de cartouches. Et moi, j'avais choisi la couleur jaune J. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, je découvre en même temps que vous. C'est parti. Je sors la cartouche pour la première fois. Excellent. Donc, on a le protège cartouche comme à l'époque, en plastique. Et au lieu d'être labellisé Nintendo, c'est marqué Limited Run. Donc, ça, c'est plutôt stylé, quand même, je dois bien l'avouer. Au fond de la boîte, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on n'a pas le... Si, on a. On a le bout de... Alors, je ne sais pas. Là, vous ne le verrez certainement pas. Mais on a un bout de polystyrène comme c'était exactement à l'époque. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment... Ça reprend à l'identique tout le fonctionnement des boîtes NES de l'époque. Donc, ça, c'est cool qu'ils aient respecté ça. Franchement, ça fait un joli produit. Et puis, on a une notice, bien évidemment. Voilà. Alors, la notice... Je ne suis pas trop fan de la tranche gauche ni de la disposition des logos. Je trouve que ça aurait pu être un petit peu mieux disposé. Mais après tout, à l'époque, c'était un peu comme ça. C'était un peu à la zob, parfois. Par contre, oui, la qualité d'impression est de très bonne facture. Et, à la fois, c'est très sympa. On a donc les personnages en pixel art avec les touches, les spécial attaques. Il y a des spécial attaques. Donc, ça, c'est plutôt stylé aussi. On a les méchants, comme c'était le cas dans les Kunio Kun, les River City Ransom. C'était comme ça. Les Power Up et les Tip Centric. Voilà. Avec le mémo, le fameux mémo, le truc que personne n'utilisait jamais. Ils l'ont remis. Donc, ils ont vraiment, vraiment respecté à la lettre. Eh, regardez-moi ça ! En plus, sur la disposition des touches, ils ont eu l'intelligence de mettre une dog bone comme celle que j'ai. Parce qu'évidemment, c'est ce qu'il y a de mieux à l'heure actuelle pour jouer à ces jeux-là. On ne va pas se mentir. À la place de la traditionnelle manette rectangulaire qui casse les mains. Ben voilà. Donc, plutôt une très bonne surprise. Et c'est parti pour découvrir la cartouche en elle-même. Alors, la cartouche n'est pas grise. Il y avait un coloris gris classique. Moi, j'ai préféré l'avoir en coloris jaune. Je la trouve très jolie. Pour le moins, ça ne fait pas de toque du tout. Même le caution à l'arrière est labellisé Limited Run 2020. Donc, ça, c'est classe aussi d'avoir ça. On a même des vis... Alors là, c'est des vis particulières à étoile. Je pense que c'est des T10 pour pouvoir ouvrir ça. Je pense qu'ils aimeraient qu'un maximum de personnes n'ouvrent jamais ses cartouches. Bon, dans l'immédiat, je n'en vois pas trop l'intérêt vu que la cartouche est neuve. Elle devrait, a priori, fonctionner. Après, à savoir si elle est compatible avec la Famicom AV. Sinon, l'étiquette, c'est de la très bonne cam. Très honnêtement, c'est découpé exactement pareil que sur une NES d'origine. Voilà. On pourrait croire, si le jeu avait existé à l'époque, que c'est un original. Donc, écoutez, je suis très, très satisfait, en tout cas, par le packaging. Maintenant, on va voir ce que donne le jeu en lui-même. Je vais mettre délicatement tous les éléments de la boîte de côté. Et je vais donc insérer Jay et Bob sur l'adaptateur de la Famicom AV. Et je vais essayer de démarrer le jeu. C'est parti. Le jeu se lance. est-ce que ça va buguer comme base def ? On va voir ça tout de suite. Alors, je vais mettre du son parce que j'ai du son. Incroyable. La musique est excellente pour l'instant. Là, ce qu'on remarque, c'est que le jeu est en 60 Hz pile poil. Il n'y a aucun balayage à l'écran de la caméra. Ça, ça fait plaise. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de bugger. On va voir une fois en jeu. On voit qu'il y a un système de sauvegarde et plus un mode élimination. Donc ça, ça doit être pour effacer les anciennes sauvegardes. Donc c'est parti. On peut choisir joueur 1, Jay ou Saiyaman. Franchement, c'est classe. Regardez-moi ces animations pour de la NES. Je ne sais pas si on verra bien à la caméra, mais je vais essayer de retourner un petit peu la lampe. The Mole is Veiled in Darkness. Jay and Silent Bob have been to skin. Enfin bref, blablabla. On lira plus tard. On va directement commencer le chapitre 1. Le chapitre 1. Mais c'est trop classe. Ça a l'air de marcher nickel-chrome contrairement aux cartouches au Mac et Book. Enfin, Brook Games. Malheureusement, les cartouches Brook Games déconnent sur ma fille comme avait, alors que là, regardez, ça marche impeccable. c'est fluide, c'est net, c'est beau. Franchement. Alors, pour ceux qui n'auraient pas la chance d'avoir cette édition Limited Run, sachez que vous pouvez quand même jouer au jeu. Il existe sur Steam ainsi que sur Switch. Donc voilà, aucune excuse pour ne pas essayer ce titre. Pour l'instant, les contrôles répondent bien. Donc c'est exactement du double dragon, à savoir, on a un bouton coup de poing, un bouton coup de pied. Si on appuie sur les deux à la fois, on saute. Donc on peut faire des dive kick en appuyant sur avant pied tout en étant en l'air. On a le petit go. Donc voilà, donc là, on retrouve vraiment, on n'est pas dépaysé. Donc là, c'est vraiment du River City Ransom. Ça a l'air très très bon. Est-ce qu'on peut changer de perso ? Oh oui, excellent ! En appuyant sur la touche C, comme ça, on peut passer de Jay à Bob. Alors, apparemment, ils ont tous les deux... Ah non, ils n'ont pas les mêmes coups. Regardez-moi ce combo dévastateur que Bob vient de faire. Bon, écoutez, c'est une excellente surprise. Tout ceci est vraiment excellent. Je suis extrêmement heureux de pouvoir m'atteler à ce jeu sur ma famille comme AV. C'est la classe. je vais essayer de regagner de la vie avec Jay. Oh non, le poulet a disparu. Je suis dégoûté. Je ne suis pas allé assez vite. Je vais vous botter le cul. Ça fait tellement plaisir de retrouver en plus ces protagonistes qui sont vraiment marrants. Moi, j'adore l'humour de Kevin Smith. Si vous ne connaissez pas les films Clerks, Clerks 2, Dogma, et puis les films, les spin-off Jay and Silent Bob, regardez-les. Franchement, ils sont vraiment très, très marrants. C'est génial. Il y a aussi une vidéo qui circule sur YouTube où vous voyez carrément les deux acteurs jouer à leur propre jeu. Je trouve ça excellent également. Bien évidemment, je me ferai un malin plaisir à vous proposer ce live en entier sur la chaîne un peu plus tard. Pour ce soir, on va s'arrêter là. Écoutez, c'était un unboxing plutôt bien heureux. et je vous avoue que j'avais un petit peu peur suite à la mésaventure que j'avais eue avec Bazdef. je suis complètement rassuré, complètement satisfait. Et voilà. Donc, c'est parti les amis. On va se terminer en rangeant tranquillement la boîte dans la bibliothèque et on se retrouve très bientôt pour la suite des vidéos. Ciao ! Voilà les amis, j'ai très, très peu de jeux Mint mais ce Jay and Silent Bob Mall Brawl en fait partie. Du coup, on va le protéger du mieux possible en le mettant dans une petite boîte plastifiée. Voilà. Et il va aller direct d'un étagère incroyable aux côtés de aux côtés de ces composables. Vous voyez que ma partie jeux de NES en boîte est très, très limitée. Mais on va le mettre à côté d'un Chip and Dale 2. Pourquoi pas ? Ou d'un petit punch out. On va essayer de lui faire une petite place. ça devrait être possible. Voilà. Il est là, il est beau. On dirait que sa place lui était réservée. Eh bien, écoutez les amis, on se retrouve prochainement pour le Let's Play du jeu. Des bisous ! !